Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je pense que vous ne voyez pas ma tête je suis à l'opposé de la caméra mais normalement vous ne voyez pas vous voyez que les mains aujourd'hui ça change un petit peu et aujourd'hui on se lance dans une vidéo spéciale figurine donc ça c'est la figurine mystère que je garde pour la fin elle venait vraiment dans cet emballage là alors ça fait un petit moment que je tease une vidéo figurine j'avais notamment une très très belle pièce à vous montrer je devrais normalement vous montrer 5 figurines dans cette vidéo mais je ne vous en montrerai que 4 puisque la dernière la cinquième je ne l'ai toujours pas reçu et je pense qu'avec le confinement actuel je ne la recevrai pas avant un petit moment donc je me dis bah tant pis je fais quand même la vidéo avec les 4 et puis je vous montrerai en photo cette cinquième grosse pièce que je vous montrerai physiquement le jour où je l'aurai reçu alors si vous êtes un peu coutumier de la chaîne vous savez que j'apprécie énormément les figurines j'évite de trop en collectionner parce que ça prend quand même pas mal de place mine de rien et encore un carton qui prend pas mal de place mais je suis vraiment très fan et je suis notamment en train de repenser entièrement ma façon de les disposer de créer un tout nouvel espace je vous garde ça pour une prochaine fois où j'aimerais vraiment mettre en valeur mes figurines pouvoir toutes les sortir de leur bois pouvoir toutes les exposer vraiment faire quelque chose d'assez stylé donc voilà j'apprécie j'apprécie vraiment beaucoup les figurines et je vais vous en présenter 4 aujourd'hui Alors celle-ci on se la garde pour la fin c'est la figurine mystère on va commencer hop on va commencer par celle-ci qui est une figurine de Ejiro de My Hero Academia de la gamme Ages of Heroes donc Age of Heroes c'est la gamme que je préfère dans les figurines de My Hero Academia alors celle-ci je l'ai récupérée chez Micromania pour la somme alors elle fait 30 euros cette gamme fait 30 euros et moi je l'ai récupérée pour 22 euros en revendant un jeu donc ça la boîte est déjà sympa je vous fais déjà un petit tour de la boîte très sympa et la figurine la voici je l'avais déjà sortie je l'avais déjà exposée alors j'espère qu'on verra bien je filme pas avec mon téléphone je filme avec un appareil photo aujourd'hui donc je ne sais pas comment se fera le zoom comment se fera le focus si jamais on voit pas assez bien je vous mettrai des photos des photos en gros plan hop je vous fais le petit tour de la figurine de Ejiro dans sa forme Red Riot donc My Hero Academia un shonen très populaire en ce moment je viens de mater la saison 4 je viens de finir la saison 4 excellente vraiment très bonne et Ejiro est un des personnages que je préfère enfin du moins je les aime tous mais Ejiro est vraiment un personnage que j'aime beaucoup sa capacité c'est de pouvoir durcir son corps pour en faire de la roche comme ça donc il est très résistant et la saison 4 le met beaucoup en avant parce qu'il fait partie des 4 élèves qu'on suit dans l'épisode dans les épisodes de My Hero Academia il fait partie des 4 élèves de la classe du héros qui font des stages chez les super héros professionnels donc du coup c'est un personnage qui est très mis en avant surtout dans la première moitié de la saison et j'ai adoré ça parce que j'aime beaucoup Ejiro alors la gamme Ejiro comme je vous disais c'est ma gamme préférée il en existe plusieurs il existe alors de très très grosses figurines il y a notamment une nouvelle gamme qui s'appelle Ichiban Show qui va pas tarder à sortir avec de très très belles figurines en mouvement le petit reproche que je peux faire à la Age of Heroes c'est que les personnages ne sont pas trop mis en mouvement vous voyez ils ont des poses assez simples je vous avais déjà présenté dans cette gamme la Ochako et la All Might qui sont dans des poses très simples mais honnêtement au niveau rapport qualité prix c'est pour moi la meilleure notamment au niveau du socle j'en ai déjà beaucoup parlé pour moi le socle c'est rédhibitoire je déteste tous les socles qu'on voit beaucoup chez les figurines Bandai Bandpresto même si celle-ci c'est aussi une Bandpresto la plupart du temps les socles sont dans un noir transparent, translucide c'est vraiment très moche ça prend la poussière, c'est dégueulasse et moi le socle c'est vraiment quelque chose qui me bloque donc j'aime beaucoup cette gamme parce qu'ils ont de très beaux socles la gamme des Age of Heroes et comme je vous disais il en existait plusieurs il y en a notamment une qui met beaucoup les méchants en avant je sais plus comment elle s'appelle je vous retrouverai le nom je sais plus comment elle s'appelle elle met beaucoup les méchants en avant et c'est le seul moyen de les obtenir donc je sais pas si je la prendrais je me suis même fait une petite liste de tous les modèles de la Age of Heroes qui existent moi celle que je veux le plus là pour l'instant c'est la Lemillion et la Endeavor donc je vais... ces figures en a 30 euros donc elles sont assez abordables elles sont pas mal du tout vous me direz ce que vous en pensez bien sûr je sais pas si je les collectionnerai toutes elles ne m'intéressent pas forcément toutes mais j'aimerais bien avoir au moins cette gamme c'est la gamme vraiment que j'aime le plus Bandpresto qui appartient à Bandai alors pas à Bandai Namco même s'ils ont fusionné Bandpresto ça appartient que à la section Bandai qui fait encore beaucoup de produits dérivés et qui fait énormément de figurines la plupart des figurines que vous trouvez en France notamment dans Dragon Ball sur l'univers des Dragon Ball ce sont des Bandpresto c'est vraiment la plus répandue alors c'est pas la seule gamme bien sûr mais c'est la plus répandue c'est les plus faciles à trouver c'est les plus faciles à importer donc voilà vous me direz ce que vous en pensez moi je trouve que la Ageiro est vraiment vraiment pas dégueu allez on continue avec une deuxième figurine aussi chopée à Micromania alors du Black Friday donc ça remonte un petit peu ça remonte jusqu'au Black Friday c'est la figurine alors on espère qu'il n'y ait pas de reflet c'est la figurine de Alexios de Assassin's Creed Odyssey une fois encore je vous montre le visuel du carton carton qui est assez gros assez imposant il est plutôt badass il n'y a rien à dire là dessus j'aime beaucoup les visuels de la gamme Ubi Collectibles hop je vous montre le logo du dessus très sympa aussi et donc voilà il s'agit on le voit bien écrit là derrière il s'agit de la gamme Ubi Collectibles qui est tout simplement la gamme officielle de Ubisoft pour ce qui est de faire des figurines alors il existe d'autres gammes dans les figurines d'Ubi Soft mais là Ubi Collectibles c'est vraiment leur gamme officielle dans laquelle ils mettent en avant tous leurs personnages phares tous les personnages notamment des Assassin's Creed j'ai déjà deux autres figurines de la Ubi Collectibles ils ont fait du Watch Dogs ils ont fait du Far Cry enfin vraiment ils mettent en avant leur grosse licence et c'est une gamme que je trouve très très bonne au niveau de la qualité du produit tout simplement on va la sortir je vais vous la montrer et ça serait bête de la laisser dans sa boîte même si les formats vitrines sont assez pratiques la figurine se présente comme ceci avec les armes à part je pense que là il y a pas mal de reflets en tout cas c'est bien emballé elle est vraiment grande très très grande hop donc j'en ai mis une donc il y a la deuxième qui vient ici c'est vraiment juste pour vous montrer elle est très belle elle aussi je vais vous la montrer un petit peu plus en détail j'aime beaucoup je vous le disais une fois n'est pas coutume le socle est très réussi c'est sympa alors le socle est peut-être ce qu'il y a de moins qualitatif dans la figurine en termes de toucher de finition mais c'est vraiment du très beau produit là on la sent elle est bien mastoc elle est bien solide alors ce sont des figurines en PVC bien sûr c'est pas de la résine ou je ne sais quelle autre matière stratifiée de très haute qualité c'est de la résine mais c'est de la belle et bonne résine la finition est vraiment pas dégueu je ne sais pas ce que vous en pensez je l'ai bien regardé dans le détail surtout au niveau du visage elle est très réussie je la trouve vraiment magnifique alors ça c'est le personnage de Alexios c'est l'homme qu'on incarne mais il existe aussi une figurine de Cassandra je crois qu'elle s'appelle Cassandra qui est la femme qu'on peut incarner dans le jeu on a le choix entre l'homme ou la femme dans ce jeu donc moi j'ai récupéré celle-ci parce que c'est la seule qui était disponible et elle était en Black Friday chez Micromina pour 25 euros je vous laisse imaginer 25 euros pour un tel produit et puis j'aime bien la posture tout le temps en attaque comme ça donc c'est la deuxième figurine vous me direz ce que vous en pensez une fois encore moi je la trouve vraiment très très belle passons à la troisième figurine troisième figurine qui est une Tsume alors on monte clairement d'un cran vous voyez une Tsume c'est pour ceux qui connaissent un peu les figurines Tsume c'est vraiment le haut du panier je vous conseille aussi la marque française qui s'appelle Oniri vous irez voir un petit peu sur internet vous verrez leur travail c'est magnifique Tsume c'est une marque vraiment référence dans la figurine dans l'univers de la figurine c'est une marque qui fait de très belles pièces en édition limitée elles sont toutes faites à la main alors il existe plusieurs gammes la moins chère c'est la gamme des Standing Characters qui fait 20 euros on a ensuite la gamme des Tsume Extra qui fait entre 50 et 120 euros en moyenne on a les Tsume alors il y a les HQF et les HQS je crois que ce sont les F qui viennent en première les High Quality Figures High Quality Figures qui sont des figurines qui vont faire entre 200 et 900 euros en moyenne et ensuite on a les High Quality Statue qui vont faire entre 1000 et 3000 euros ce sont vraiment de très très belles figurines le prix moyen pour une Tsume c'est 5-600 euros donc moi je vais vous présenter celle que j'ai acheté c'est la gamme Extra donc la deuxième gamme de Tsume du personnage de Saitama dans One Punch Man je vous fais une fois encore un petit tour du propriétaire pour voir à quoi elle ressemble et donc les Tsume pour reconnaître les Tsume officiels il y a ce logo le logo Tsume si vous chopez une figurine sans ce logo ce sont des contrefaçons ça m'est déjà arrivé c'est pour ça que je vous le dis ne vous faites pas piéger Tsume à un logo officiel j'ai eu beaucoup de chance pour celle-ci puisque je la recherchais je l'avais vu en convention je l'avais raté plusieurs fois je m'en étais voulu c'est une figurine qui valait 60 euros à sa sortie sur les sites de Tsume et je me suis dit c'est foutu je ne la retrouverai plus parce que comme je vous dis ce sont des pièces en édition limitée alors la gamme Extra il y a pas mal de pièces par contre les gammes du dessus notamment les HQF et les HQS ce sont des gammes qui sont limitées généralement entre 1000 et 2000 pièces donc ça part très très vite vous vous en doutez et voici la Saitama Tsume donc celle-ci je l'ai chopé sur Leboncoin j'ai eu beaucoup de chance je suis tombé sur un gars qui vendait en faisant des envois et il me l'a vendu au prix standard elle était scellée c'est moi qui découpais les scellés elle avait les antivoltes de chez Micromania je vous jure je l'ai payé 60 euros avec les frais de port ça m'est revenu à 65 euros son prix de base était de 60 euros donc j'ai énormément de chance d'être tombé dessus comme ça j'en suis très reconnaissant j'ai d'ailleurs gardé le vendeur en favori et donc on a One Punch Man donc Saitama qui vient en fait frapper le sol comme ça je vais essayer de rapidement la monter et ça crée une onde de choc et donc voici la figurine de Saitama ce que je préfère c'est vraiment l'effet au niveau de la cape elle est très très belle vraiment le rendu la cape déchirée qui vole vers le haut sous l'impulsion sous l'onde de choc par contre elle tient vraiment pas c'est super relou Tsume Meilleur Cam Tsume Meilleur Cam ouais je suis pas trop d'accord alors je veux bien que ça soit la gamme extra qui soit la gamme un peu moins chère mais là clairement si je la lâche elle tombe le niveau de l'emboîtement ici il est dégueulasse le talon ne tient pas et là c'est pareil ça ne tient pas du tout ici au niveau du deuxième pied c'est très relou alors tenue comme ça ça va tenue à plat hop à plat ça tient mais par exemple vous voyez si je la saisis hop ça ne tient pas du tout ça ne s'emboîte pas donc pour le coup je suis un peu déçu de la finition je m'attendais pas à ce que ça soit bah à ce que ça soit ça quoi ça a été mal calculé ça a été vraiment mal calculé je suis désolé c'est une Tsume c'est censé être le top du top bah je suis pas d'accord c'est pas le top du top j'ai des figurines qui sont moins chères et qui sont bien mieux finis que ça alors après la figurine est très très belle je vous laisse apprécier le visuel de Saitama elle est vraiment très très belle le socle est sympa aussi mais c'est juste que ça s'emboîte pas c'est de la merde hop je vous montre le dessous on a le gage de qualité de Tsume enfin le gage de qualité c'est vite dit une fois encore mais bon voilà on va dire c'est l'entrée de prix de Tsume ce sont les plus petites je pense que les figurines à 1200-1300 euros sont beaucoup mieux faites et elles n'ont pas non plus de support comme ça en fait ce sont des une pièce c'est une pièce entièrement taillée entièrement faite il n'y a pas d'insertion de quoi que ce soit à faire ce sont vraiment des très très grosses pièces assez massives donc voilà la gamme Tsume pour le moment je suis du bof bof je m'attendais à mieux après je suis très content d'avoir cette figurine je la recherchais activement et je l'ai enfin la Saitama allez on en arrive à la dernière la figurine mystère c'est une figurine que je n'ai pas payée c'est une figurine qui vient d'un collector je ne l'ai pas payée celle-ci elle venait avec un jeu et vous allez voir je suis bluffé par cette figurine comme vous le voyez elle est très bien protégée dans du polystyrène et vous allez comprendre pourquoi parce que c'est une figurine beaucoup plus qualitative et lourde que toute celle que je vous ai présentée jusqu'à présent on est sur de la céramique je crois que c'est de la céramique c'est très lourd c'est très fragile hop et alors je vous montre pourquoi je l'ai eu gratuitement c'est parce qu'en fait le magasin qui l'a reçu l'a reçu cassé donc je vais la réparer c'est pas grave elle est arrivée cassée en fait c'est la figurine de Siberia qui était disponible avec le collector Switch quand on prenait la trilogie du Siberia donc les trois opus avec le troisième qui est sorti récemment donc c'était du point and click on a la figurine voilà de l'héroïne de Siberia dans son ambiance un petit peu neigeuse arctique et donc la figurine en fait est arrivée cassée donc comme je vous disais c'est très fragile parce que c'est de la céramique clairement c'est très lourd c'est très beau donc moi je vais ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté en fait avant cette vidéo de la superglue vraiment un truc très solide donc je vais la réparer et on verra ensemble dans quelques minutes le rendu le temps que ça tienne bien donc c'est pour ça que je ne l'ai pas payé c'est parce qu'en fait elle est arrivée le magasin elle a reçu cassé elle était invendable ils allaient l'acheter et je leur ai dit ça ne vous dérange pas moi je la récupère je m'occuperai de la réparer il n'y a pas de soucis donc ils ont accepté de me la donner je suis vraiment très content en espérant que je réussisse à la réparer parce que ça m'embêterait qu'elle reste comme ça mais elle est vraiment très très belle donc j'en profite avant de la finir je vous montre le socle très qualitatif très lourd vraiment très lourd là on est sûr de je pense que c'est de la céramique je dis peut-être des bêtises mais en tout cas c'est une matière très solide de 6 millipières avec la signature Siberia très sympa et je trouve la figurine assez bien finie peut-être un petit côté Lara Croft j'ai envie de dire dans ce personnage de Siberia donc elle est jolie elle est vraiment très jolie je m'occupe de la réparer et on regarde si ça a fonctionné voilà on s'en est plutôt bien sorti ça a l'air d'être très stable une colle vachement bien bah écoutez je vous la recommande c'est de la Sader Maxi Glue largement suffisant j'ai juste eu à maintenir la pression pendant une à deux minutes et ça a suffit ça a bien bien pris bah du coup je vous la laisse apprécier maintenant qu'elle est entière vraiment très très belle qu'est-ce que vous en pensez quand je pense que j'ai eu ça gratuitement parce que c'était cassé regardez ça deux coups de colle et on y voit que du feu hop j'espère qu'on qu'on verra pas que je l'ai recollé c'est vraiment bien foutu je trouve que le rendu est pas dégueu on dirait pas on dirait pas qu'elle a été cassée ça se voit à peine et donc voilà la figurine du collecteur de Siberia 3 je finis là dessus à vous de me dire ce que vous en pensez aussi de celle-ci une figurine vraiment de très très haute qualité allez on fait le comparatif entre cette céramique et cette figurine en PVC je pense que il n'y a clairement pas photo au niveau du rendu des effets des textures des ombrages de tout en fait c'est vraiment fabuleux comme elle est belle très bluffant bien que ce soit un jeu que je ne connaisse pas que je n'ai jamais joué je suis content de rentrer au moins la figurine puis hop la Saitama qui finalement sera peut-être la moins qualitative de cette vidéo et la Alexios je vous mets je vous fais défiler les images avant de conclure je vous fais défiler les images de la cinquième que j'attends c'est une Tsume aussi qui celle-ci m'a coûté un peu plus cher elle m'a coûté 110 euros c'est la figurine de Luxus Dreard de Fairy Tail donc le mage le petit-fils de Makarov le maître de la guilde le mage électrique le chasseur de dragons de foudre un personnage que j'aime énormément peut-être même un de mes préférés donc quand j'ai vu cette figurine qui a été annoncée en décembre je l'ai tout de suite commandé et je l'attends toujours donc j'espère que je finirai bien par la recevoir un jour mine de rien elle normalement elle vient d'une seule pièce donc j'ai hâte de la recevoir pour comparer avec la Saitama et voir la différence de qualité entre une figurine à 60 euros et une figurine à 110 euros voir si déjà il y a une marge donc j'attends patiemment cette figurine de Luxus et en attendant et bien je vous quitte avec Alexios je ne sais pas comment s'appelle ce personnage Ejiro alias Red Riot et Saitama le One Punch Man vous me faites vos retours comme d'habitude en commentaire si vous aimez aussi les figurines partagez-le tout simplement on est là pour partager ce qu'on aime et je vous conseille la Sader la Sader Max Glue excellente tout matériau universel vraiment ça répare n'importe quelle figurine super allez je vous embrasse et à la semaine prochaine pour une vidéo collection j'ai décidé de faire une vidéo de collection un peu particulière donc on verra si ça vous plaît à la semaine prochaine et à la semaine prochaine